Trois amis d'enfance ont l'habitude de s'inviter les uns chez les autres et c'est la surprise du siècle, il a retrouvé la bombe du lycée, Margot Vernot. Ils étaient tous les trois amoureux. La pièce, on l'a créée en 2005. Donc c'est des personnages qu'on porte depuis des années et des années et des années. Ils font partie de nous quasiment. J'en prie un chien. Je ne te prends pas. Attends, attends, attends. C'est la guerre. David, Vanessa et Christian, ils l'ont jouée plus de 800 fois cette pièce. Et ils savent quels effets fonctionnent, etc. Et ça, ils avaient envie de pouvoir le retrouver au cinéma. Il y a la porte de François, de Zenia. Il y a la porte du réalisateur. C'est un œil nouveau, ça devient son film, mais avec en plus ses trucs à lui. Donc on a trouvé plein de trucs. Par exemple, on a plein de moments géniaux qui ne sont pas dans la pièce et qui sont dans le film. C'est notre garde-fou, François. Toute la mise en scène de la pièce a été totalement revue. Ils ont fait un gros travail à la mise en scène. François a assuré grave. C'est-à-dire qu'il a fallu non seulement qu'il casse nos pods et nos conventions, pour, sans dénaturer, en faire quelque chose d'encore mieux. J'ai l'impression qu'on peut peaufiner certaines choses. On peut approfondir dans la comédie, on peut approfondir dans les sentiments, dans l'émotion. On va tirer les scènes jusqu'au bout, ce qu'on ne peut peut-être pas faire au théâtre. Par contre, la musique de la comédie reste la même. C'est ça qui est assez étonnant. C'est à ce qu'on a mis presque cinq ans à trouver en rythmique de comédie. On la reproduit exactement là, mais avec les outils de la caméra. Lundi. Mais si ! Je vous revois tout à l'heure dans mon bion. Très bien, monsieur le ministre. Tu viens toujours, ce soir ? Bien sûr que je viens. Bon, allez, alors dis-moi, puisque tu peux dire ce que tu répètes après moi. Je l'ai bien fourré hier soir. Ben, aucun problème. Je l'ai bien fourré hier... Coupé ?